The Conversation France porté par l'Université Paris-Nanterre. Je suis Nils Buchebaum et vous écoutez Jeunes de quartier, un podcast de The Conversation France. Nous recevons aujourd'hui Lassana Traoré, 29 ans, éducateur habitant à Corbeil-Essonne, Mamadou Diallo, 49 ans, éducateur habitant à Nanterre et Fanny Salane, enseignante-chercheuse en sciences de l'éducation à Paris-Nanterre. Une maman m'a interpellé, elle m'a dit « Adama, tu penses quoi de tout ça ? » « Tout ce qui se passe, les embrouilles, les petits sont toujours en embrouille, ils se foutent en l'air, etc. » Elle me dit « Ouais, maintenant, t'as quel âge ? » « J'ai 30 ans. » « Elle me dit « T'as 30 ans, maintenant, c'est vous les grands frères du quartier ? » « Tu sais, nous les mamans, ils ne s'écoutent pas les jeunes. » « Donc c'est à vous de leur parler. » Et tu sais, ça a fait un tilt dans ma tête. Je me suis dit « C'est vrai, maintenant, je suis entre guillemets un ancien, je suis au niveau 3, j'ai 30 ans. » « Donc il faut bien qu'on essaye de faire quelque chose. » Dans cet extrait, on entend Adama Kamara. Il a été incarcéré pendant plusieurs années après avoir tenté de venger son petit frère. Ce dernier s'est fait tuer en 2011 à Garches-les-Gonesses, dans le Val-d'Oise, au cours d'une rixe entre deux bandes de quartiers différents. C'est quand une mère du quartier lui dit qu'il a un rôle à jouer auprès des plus jeunes qu'il prend conscience que son statut a changé. Mamandou Diallo, à quel moment avez-vous pris conscience que vous étiez maintenant un grand ? À 20 ans et quelques, quand j'ai démarré l'aventure de l'association Ziva. Je suis cofondateur d'une association de quartier qui fait de l'accompagnement éducatif et social. Et en fait, j'en ai pris conscience quand un ami à moi m'a dit « On monte une asso pour aider nos jeunes frères et sœurs dans leur scolarité. » Et c'est à ce moment-là que je me suis dit effectivement « J'ai un rôle à jouer dans ce quartier en tant que grand étudiant et éventuellement porteur d'un modèle d'insertion, de réussite. » Et vous, la salle à Traoré, à quel moment est-ce que vous avez compris que vous étiez maintenant un grand ? Je ne serais pas dire à quel âge exactement, mais je serais dire à quel moment en tout cas. C'était quand, on va dire, quand j'ai décroché, on va dire, par rapport à tout ce qui était les bandes, etc. J'ai commencé à plus me focaliser dans ma vie personnelle, etc. On va dire à partir de ce moment-là, j'ai compris que ça y est, je n'étais plus un jeune du quartier. Il fallait que je me prenne en main. Après, là, je ne serais pas à vous dire ça. On peut dire, il y a peut-être maintenant dix ans. Ils ont de cela, peut-être. Et comment est-ce que vous définissez votre rôle de grand frère ? On va dire que je suis un exemple. Peut-être pour certains dans le positif, comme pour d'autres dans les côtés négatifs. Mais je suis quand même un exemple. Vous aussi, vous considérez comme un exemple ou un modèle, Mamadou Diallo ? Pas comme un exemple ou un modèle, mais comme quelqu'un qui a envie de partager des connaissances, qui a envie de donner de l'ambition aux autres, qui a envie de s'investir pour son quartier. Après, on est considéré, c'est les autres qui nous considèrent comme des modèles, des exemples ou des anciens. Hier encore, et en plus, aujourd'hui, c'est les gens de 40 ans qui me disent que je suis un ancien, donc c'est violent. Mais c'est ce qui se passe naturellement. Fanny Salane, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment se construit cette relation entre grands et petits dans certains quartiers ? Alors déjà, je pense qu'il faut spécifier selon les quartiers. Nous, ce qu'on a constaté dans la recherche, c'est que cette classification en grands-petits, elle était quand même extrêmement présente. Et en gros, on pouvait dire qu'elle était présente dans pratiquement tous les quartiers qu'on a étudiés. Mais ensuite, cette référence aux grands, cette référence aux petits, elle est plus ou moins présente dans les discours, dans les pratiques. Et selon les quartiers et selon aussi l'histoire partagée au sein des quartiers, elle prend plus ou moins de place. C'est le cas notamment à Corbeil où la question des rixes est quelque chose qui fait partie de l'histoire d'un grand nombre de jeunes, notamment des garçons. Et cette relation grand-petit, elle peut s'articuler à cette question des rixes. ou pas. Et dans d'autres quartiers, la classification en grand-petit existe aussi, mais est totalement déconnectée, par exemple, des questions des rixes, parce qu'il n'y en aurait pas. Ce qui est important, je pense, à retenir, c'est que ce que l'on a constaté, c'est qu'être en grand ou être une grande, c'est effectivement être un modèle, c'est effectivement être une référence. et ce que l'on a vu, c'est que ce n'est pas forcément toujours un modèle négatif, ce qu'ont pu démontrer ou ce qu'ont pu appuyer les chercheurs jusqu'à maintenant. Et nous, vraiment, ce sur quoi on va insister, c'est qu'il existe des modèles positifs de grands et de grandes et qu'il et elle jouent un rôle très important social et éducatif dans le quartier. Lassana Traoré, vous nous avez dit que vous aviez pris conscience que vous étiez un grand quand vous avez arrêté d'être un jeune de quartier, de la rue, vous avez dit. Est-ce que c'est aussi cette expérience-là que vous avez vécue étant plus jeune qui vous donne votre autorité et votre légitimité auprès des plus petits ? Pas forcément. Ça dépend des jeunes. Comme on dit chez nous, il y a des jeunes, on va dire, de eux-mêmes, ils ont pris ce chemin-là de la réussite, on va dire. Ils sont entrepreneurs de eux-mêmes. Ça veut dire, nous, on n'est qu'un plus pour eux. Mais pour ceux qu'on appelle les nids, par exemple, c'est ceux-là que notre expérience va jouer par rapport à eux dans le sens où quand nous, on va leur parler, comme ils sont matrixés, ils sont dans leur délire, automatiquement, ils vont se dire c'est un tel qui me dit ça, du coup, je vais aller dans son sens. Peut-être que s'il dit ça, c'est pour mon bien. Or que ça se trouve, une autre personne va lui dire la même chose, mais il ne va pas forcément comprendre ça de la même manière. Il va se dire « Oh, mais c'est qui lui ? » « D'où il vient me parler ? » Or, quand il va savoir que c'est, on va dire, un grand de son quartier qui est respecté par d'autres gens de son âge, son entourage, on va dire que ses grands frères font confiance à cette personne, automatiquement, les choses se font plus facilement via nous. Et c'est peut-être pour ça que des structures, ils nous appellent, ils appellent souvent les grands frères dans les quartiers maintenant. Vous avez parlé pour désigner certains jeunes des « nits ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie ? Je me suis permis d'utiliser cette expression parce qu'on va dire avec les structures dans lesquelles on travaille, ils utilisent beaucoup ce mot-là pour nous, on va dire, et ils nous sollicitent beaucoup pour accrocher ces jeunes-là parce que, comme je vous ai dit, quand eux, ils vont vers ces jeunes, ces jeunes-là, automatiquement, ils sont renformés et nous, on arrive à les comprendre du coup, quand nous, le même message que la mission locale ils veulent leur passer, quand nous, on va y aller, ces jeunes-là, ils vont intercepter ça mais d'une autre manière peut-être. Mais pourtant, c'est le même message. Et les « nits », ça veut dire quoi, le mot ? Les « nits », c'est des jeunes qui sont déscolarisés, qui sont nés à Pôle emploi, et en fait, ils ne sont pas connus de tout ce qui est dans le domaine de l'emploi. Fanny Salane, vous voulez intervenir ? Oui, je pense que c'est important par rapport à ce que disait la Asana de comprendre que si ce système grand-petit existe, déjà, il ne s'applique pas à tous, tous les jeunes n'y rentrent pas dedans et puis certains même le refusent donc c'est important aussi de voir ça et que, bien évidemment, dans n'importe quel quartier, il y a une partie des jeunes qui font leur vie et ne passent pas par les institutions et réussissent très bien, restent ou s'en vont et puis une autre partie rencontre éventuellement des difficultés ponctuelles et puis une toute petite partie a des difficultés plus importantes et c'est notamment auprès de ces jeunes-là que les institutions n'arrivent pas à attraper que certains grands et grandes ont vraiment une place très importante, un rôle très important à jouer dans l'accompagnement, dans la prévention et je pense que ce que disait la Asana, la question de l'expérience, quelle qu'elle soit, que ce soit une expérience vue positivement ou négativement, a beaucoup de poids dans la parole que peuvent porter les grands ou les grandes. Je reviens vers vous, la Asana Traoré, vous avez dit que c'est votre expérience justement de jeunesse qui vous permet d'avoir une forme d'autorité ou de légitimité sur les plus jeunes. Est-ce que ces actes que vous avez faits plus jeunes, ils sont connus dans le quartier ? Vous êtes un peu une légende où il y a des histoires qui se racontent ? Malheureusement, même si c'est peut-être pas voulu de notre part ou etc., mais on a pris du temps même à s'en rendre compte c'est au fil des années quand des générations et des générations sont passées que les histoires commencent à ressortir, que même nous, des histoires que nous-mêmes, on va dire notre cerveau il veut repousser peut-être, c'est peut-être ça le vrai fait, parce qu'en vrai on n'a pas oublié, c'est juste qu'on essaie d'oublier ces choses-là parce qu'on est devenus de nouvelles personnes dans le sens où de notre côté aussi c'est une manière de nous racheter tout ce qu'on fait pour les jeunes, etc., on va dire on veut faire en sorte qu'ils ne passent pas par là où nous on est passés, qu'ils ne refassent pas les mêmes erreurs. Pour vous aussi, Mamadou Diallo, il y a ce rôle de transmission au sein de votre quartier, des grands vers les petits ? Oui, oui, bien sûr. En fait, pour revenir à ce que disaient la Sana et Fanny, les jeunes, ils choisissent leurs références, c'est eux qui choisissent en fait, ce n'est pas nous. Nous, on fait ce qu'on a à faire, on a des exemples ou pas, on a une vie, un passé et les jeunes, ils choisissent qu'on soit des référents pour eux ou pas, ou des références pour eux ou pas. Et donc, moi, je sais que je peux avoir autant de légitimité avec un jeune qui a fait 10 ans de prison qu'avec un étudiant qui a Bac plus 10 parce qu'il estime que mon parcours mérite le respect, etc., peut-être une forme de continuité, un engagement. Et ça, tous les profils, je veux dire, il y a des profils différents de grands et tous, ils peuvent être des références à partir du moment où ils sont choisis par d'autres, par des plus jeunes, comme des points de référents, des points de repères. Moi, quand j'étais gamin, je n'ai jamais fait de grosses bêtises. J'en ai fait comme tout le monde, mais je n'en ai jamais fait de grosses bêtises. Mais on avait des grands qui nous impressionnaient par leurs exploits, qui étaient des exploits. Voilà, on peut en décaler. Est-ce que votre rôle de grand dans le quartier, c'est d'être aussi dépositaire de la mémoire du quartier sur plusieurs générations puisque finalement, les petits, eux, ont peut-être moins de rapport à ceux qui étaient grands à votre époque ? Et donc, est-ce que vous avez ce rôle-là aussi ? Oui, bien sûr. C'est clair qu'on constitue une mémoire pour les jeunes. On est en lien avec, en plus, on est dans des quartiers, je ne sais pas comment c'est à Corbeil, mais nous, à Nanterre et aux petits Nanterres en particulier, les gens sont là depuis longtemps, sont installés, depuis trois générations, voire quatre maintenant, depuis les années 50. Donc, on est, moi, j'ai aussi une grande famille. On est là, ma famille est installée aux petits Nanterres depuis les années 60. Donc, on est aussi ça. C'est-à-dire que les gens nous voient à travers le prisme de nos familles aussi, à travers de nos oncles, de nos grands frères, petits frères, etc. On a rencontré les parents des jeunes aussi. Des fois, on était à l'école avec les parents des jeunes avec qui on travaille aujourd'hui. Donc, pareil, ça aussi, ça donne un... Quand des jeunes viennent à Ziva et que leur mère disent « Mais j'étais à l'école avec Mamadou », ça pose, voilà, quelque chose d'une référence, d'une mémoire, d'une continuité et ça donne une assise, effectivement. Et ça, on sait que c'est une force. Moi, je sais que l'ancrage de l'association dans le quartier, elle est liée beaucoup à ça et après, en plus, elle se diffuse. Fanny Salane, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces liens et ces histoires du quartier qui se transmettent comme ça et qui recoupent parfois des histoires familiales, des parcours personnels ? Oui, je pense que c'est important par rapport à ce que viennent dire la Sanae et Mamadou, d'avoir bien conscience que ça ne suffit pas déjà d'être une figure du quartier ou d'être un ancien, d'avoir une certaine ancienneté dans le quartier, c'est-à-dire ce qu'on voit bien dans ce qu'ils disent, c'est que c'est l'investissement dans le quartier, c'est la façon dont on s'occupe des plus petits. Donc, on peut être là depuis longtemps et puis être reconnu en tant qu'ancien, éventuellement être respecté en tant que tel, mais finalement, les jeunes ne vont pas en faire vraiment cas. Par contre, ce qui est vraiment important, c'est la question de l'investissement, comment on s'investit dans ce quartier ? Donc, à la fois, on transmet la mémoire, sa mémoire, mais à la fois, aussi, on œuvre pour ce quartier-là. Et donc, je pense que c'est vraiment cette articulation qui est importante à saisir dans la légitimité que peut avoir un grand ou une grande. Et puis, il ne faut pas se leurrer, on a aussi des grands qui peuvent être des mentors négatifs, comme certains peuvent l'être de manière positive. Donc, les petits ne sont pas non plus naïfs par rapport à qui ils veulent suivre à un moment donné de leur trajectoire. Parfois, ils suivent des grands qui les entraînent dans des expériences plus négatives et parfois, avec l'âge, ça peut changer. Mais cette reconnaissance du statut de grand, ce que nous, on peut appeler chez les chercheurs l'administration du respect, elle repose sur le fait d'appartenir au quartier, le fait d'œuvrer pour ce quartier et le fait aussi d'asseoir son statut de grand sur du soutien, sur de l'accompagnement et non pas sur de l'humiliation. Ce qu'on a vu dans les entretiens, c'est qu'en grand qui n'userait que de la violence. Certains grands peuvent user de formes de violence symbolique et physique sur les petits et ça peut être compris et ça peut être accepté. Par contre, ça doit forcément s'accompagner d'un accompagnement qui soit positif, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan scolaire, que ce soit dans le lien avec les institutions, que ce soit pour dénouer des situations familiales compliquées, etc. Et en parlant d'investissement dans le quartier, justement, la Sénat-Traoré, vous nous avez dit que les pouvoirs publics font appel à vous et quelle forme prend votre engagement dans votre quartier, vos actions ? Est-ce que vous êtes dans une association ? Vous en avez parlé un petit peu, je crois. Oui, c'est ça. On va dire, ils nous sollicitent via nos structures associatives. Déjà, ça a commencé plus avec les bailleurs, dans le sens où on travaille avec eux ou les jeunes qui saccageaient les immeubles, etc. Ces mêmes jeunes, on les reprenait nous pour qu'ils aillent réparer leurs erreurs. Et via ça, ça a fait du bouche-à-oreille et d'un bailleur à l'autre, c'est remonté jusqu'à l'agglomération où on va dire ils nous sollicitent pour des projets un peu plus grands où ils savent qu'il y a des structures on va dire plus grandes que la nôtre mais qui ne pourront pas accéder à ces jeunes-là de la même manière que nous reproduire ce qu'on fait avec les jeunes. Et vous, Mamadou Diallo à Lanterre, quelle forme prend votre engagement dans votre quartier ? Donc nous, on fait ce que je disais tout à l'heure, de l'accompagnement éducatif et social. Donc l'accompagnement éducatif consiste à mettre en place des parcours éducatifs pour les jeunes. Fait d'action socio-culturelle, d'accompagnement à la scolarité, d'action citoyenne, etc. Sur le volet social, donc c'est beaucoup d'accompagnement social, d'accès aux droits. Et donc pareil, on est ouvert tous les jours. Et après, on ne répond pas aux sollicitations de personnes. On a un projet propre, qui nous est propre, pardon, et qui a une vision ambitieuse pour les jeunes et les familles du quartier. Et on travaille en partenariat avec les pouvoirs publics, avec les institutions, quelles qu'elles soient. mais on se refuse de répondre à des sollicitations. On travaille ensemble pour les besoins des habitants du quartier. Donc on est un certain nombre d'acteurs associatifs, institutionnels, et tous ensemble, on œuvre pour répondre aux problématiques éducatives et sociales du territoire. Fanny Salane, on entend que les pouvoirs publics s'appuient beaucoup sur ces grands justement au sein d'associations ou pas. D'où est-ce que cela vient ? Est-ce que ça existe depuis longtemps ? Et quelle forme est-ce que cela peut prendre ? Alors je pense que dans cette sollicitation des grands dans certains territoires, on peut retrouver des restes de la politique des grands frères, qui a été une politique qui a été mise en place pour plusieurs raisons. La première, c'est trouver du travail à des personnes qui étaient en difficulté scolaire, professionnelle, qui étaient peu diplômées et qui étaient en situation d'inactivité. Et puis, c'était aussi un moyen de trouver un levier de pacification sociale dans certains territoires où les pouvoirs publics n'arrivaient pas soit à intervenir, soit à trouver les bons moyens éducatifs et sociaux. Cette politique, elle a été beaucoup décriée pour plusieurs raisons, à la fois justement parce que c'était un moyen non pas de s'occuper véritablement des causes des difficultés de ces territoires, que ce soit des difficultés urbaines, sociales, scolaires, mais finalement d'essayer ce que j'ai dit tout à l'heure d'acheter la paix sociale. Et puis, il y avait quand même une question sur la pérennisation de ces emplois et le développement de compétences réelles chez ces publics. C'était souvent, pour le dire très vite, des jeunes hommes issus de l'immigration et qui finalement étaient employés pour ces caractéristiques-là, sachant que ces compétences, qui étaient des compétences personnelles, individuelles, étaient difficilement transférables dans d'autres territoires, dans d'autres fonctions et qui n'avaient pas réellement un accompagnement pour développer des compétences qu'ils pourraient après mettre en œuvre ailleurs. Mais finalement, on constate actuellement qu'il y a quand même une défaillance des services publics. Je pense que ce soit au niveau de l'insertion professionnelle, que ce soit dans l'accompagnement sur le plan scolaire et que faire appel à des figures importantes dans certains quartiers, des figures engagées, est un moyen de toucher des jeunes que les institutions n'arrivent pas ou plus à toucher du tout. Ça pose des questions vraiment sur ces défaillances de services publics, c'est-à-dire dans quelle mesure on n'est pas en train d'utiliser des acteurs de terrain, des bénévoles. Donc c'est aussi un moyen de faire des économies pour faire un travail que l'État doit faire et ne fait pas et sur lequel il est défaillant. En fait, je réagis et c'est des choses qui me touchent en fait, ça me fâche un peu. À la fois la politique des grands frères que je trouve ridicule en fait en soi d'imaginer que dans nos quartiers que les besoins sont conséquents, considérables, on puisse appuyer sur des gens qui n'ont aucune expérience, qui n'ont des fois même pas envie de s'investir sur le quartier mais parce qu'effectivement il faut acheter la paix sociale, on les a mobilisés. Ça a fait des dégâts considérables dans nos quartiers. En plus, c'est une continuité, c'est-à-dire que c'est sur du temps long, à partir du moment où on a infusé ça dans les quartiers, moi je suis d'une génération où on a connu, ça a démarré, j'ai 50 ans donc ça a démarré dans les années 80 et donc voilà, j'en ai été l'enfant, l'adolescent et après l'adulte engagé qui a travaillé avec et contre. C'est-à-dire que moi je ne me considère pas comme un grand frère. Je veux dire, soit j'ai des choses à apporter sur le quartier, on a travaillé et on travaille tous les jours pour accompagner les jeunes avec une vision personnelle. Notre engagement, il est personnel. à partir du moment où on monte une assaut, on décide de s'engager pour les autres. On n'est pas une institution, on n'est pas un projet social de territoire. Donc effectivement, pour des raisons d'économie, pour des raisons de facilité, on a fait ça, je trouve ça déplorable. On a beaucoup parlé de grands, de grands frères qui servent d'exemple ou pas ou donnent des conseils à d'autres jeunes. Mais est-ce que vous pouvez être grand de jeunes filles, par exemple ? Bien sûr. Justement, notre association, notre particularité, c'est qu'à la base, on avait commencé avec plus de jeunes garçons. Là, au jour d'aujourd'hui, on peut même dire qu'on a plus de jeunes filles que de jeunes garçons. Mais ce que j'aime bien dans nos structures, c'est qu'on mélange le public. On met jeunes filles avec jeunes garçons et ça marche très bien parce qu'avant, il y avait des codes dans les quartiers qui faisaient que, en tout cas chez nous, qui faisaient que les garçons et les fils ne se mélangeaient pas forcément. Ce n'est pas la même casquette qu'on porte pour les jeunes filles parce qu'elles ne voient pas pareil. Quand elles viennent, eux, ils voient un éducateur. Ils ne vont pas voir forcément... Ils voient le côté grand du quartier, mais ils voient aussi le côté éducateur parce qu'on est déjà beaucoup plus professionnels avec elles, dans le sens où on ne va pas rigoler de la même manière qu'avec les garçons parce qu'il y a quand même des codes qui font que... Il y a ce respect-là qui se met entre nous et eux et c'est quand même un peu plus simple de gérer des jeunes filles que... En tout cas, pour nous, de gérer des jeunes filles que des jeunes garçons. Vous trouvez aussi, Mahmoud Vialou, que c'est différent de gérer des jeunes filles plutôt que des jeunes garçons ? Que les rapports ne sont pas les mêmes, en tout cas ? Les jeunes, vraiment, je crois qu'ils s'attachent à ça, à une forme de probité. Moi, je vois même... On disait tout à l'heure... Il y a des modèles différents dans le quartier de grands frères. Il y en a qui sont des modèles parce qu'ils ont fait les 400 coups. Il y en a qui sont des modèles parce qu'ils ont Bac plus 12 et que, voilà, c'est des cas de référence. Mais ce que les gens reconnaissent, c'est une forme de probité, de continuité, d'exigence, de bienveillance, etc. Et moi, tous les gens que j'ai vus s'engager, et même les voyous. Il y a des voyous, ils sont... C'est bizarre ce que je vais dire, mais il y a des voyous qui sont honnêtes. Et en fait, qui sont honnêtes, c'est-à-dire qu'ils ont toujours la même... Ils sont généreux, ils sont droits, ils essaient de... Paradoxalement, de faire le bien autour d'eux. Et ceux-là, ils sont reconnus. Par contre, il y a des voyous, comme des gens honnêtes. Quoi, des gens honnêtes ? Des gens qui ont une vie un peu classique, mais qui sont égoïstes, qui pensent... Qui sont malveillants, etc. Ou malhonnêtes. Et ces gens-là, ce n'est pas des références, en fait. Fanny Salan, on a entendu, d'après ce que nous ont dit la salle à Traoré, Mme Zialou, qui pouvait aussi être considéré comme grand par des filles et par des garçons. Mais est-ce qu'il existe quand même une différence peut-être de légitimité ou en tout cas de construction de la légitimité ou de l'autorité entre des grandes filles et des grands garçons ? Je pense que c'est vraiment important de parler des filles parce que quand on parle de quartier populaire, déjà, on parle beaucoup de garçons, en tout cas chez les chercheurs. Et parmi les rares chercheurs qui ont travaillé un peu sur ces relations entre les âges, les relations entre pères, entre grands et petits, sans forcément dire nommer grands et petits, on parle essentiellement ou que des garçons. Nous, ce qui nous a intéressés avec Olivier Briteau, c'est de mettre en lumière le fait que ce système s'appliquait et était alimenté par des filles comme par des garçons. Donc, il existe des grands mais il existe aussi des grandes et il existe des petits mais il existe aussi des petites. Après, effectivement, ça ne se manifeste pas de la même façon. En tout cas, au Tarterey, là où porte plus précisément notre recherche dans laquelle dans ce quartier on a pu particulièrement étudier le système grand-petit en lien aussi avec l'histoire, la construction de l'histoire de ce quartier, les références en creux ou directement aux rixes qui ont existé, qui continuent à exister, en tout cas aux conflits interquartiers, on voit bien que les relations qui se nouent entre les grands et les petits sont différenciées selon le sexe. Donc, il existe des grandes, elles sont reconnues en tant que grandes mais essentiellement pour le soutien, l'accompagnement qu'elles peuvent apporter à des filles comme à des garçons. Les grands garçons sont reconnus aussi pour ça mais aussi par leur investissement dans le quartier, par ce qu'ils ont pu démontrer par leur passé aussi, ce que dans la littérature on appelle le capital guerrier, c'est-à-dire la façon dont ils sont investis pour défendre leur quartier. Alors, ça ne veut pas du tout dire qu'il n'y a pas des filles qui se battent et il n'y a pas des garçons qui réconfortent et qui accompagnent mais quand même majoritairement c'est un peu les systèmes qu'on constate et ensuite au Tarterey ce que l'on a constaté c'est que le groupe qu'il y avait une organisation par groupe essentiellement pour les garçons c'est-à-dire que les garçons grands assuraient une protection assurait un accompagnement aux garçons petits et que cette protection de groupe s'appliquait peu aux filles on va avoir des relations inter-individuelles on va avoir un grand avec une petite on va avoir une grande avec une petite mais vraiment la protection de groupe de bande se révèle et présente surtout chez les garçons nous sommes en 2022 dans quelques semaines il y a les élections présidentielles qu'est-ce que vous attendez de ce nouveau quinquennat quel que soit le président ou la présidente moi ça fait longtemps que j'ai arrêté d'attendre quoi que ce soit d'une présidentielle ou d'un tel gouvernement j'en ai vu passer il y a 30 ans j'en ai vu passer des politiques de la ville des machins donc sincèrement je ne suis plus là-dedans j'espère qu'on n'ira pas dans le pire moi c'est ça qui m'a en fait là c'est ça c'est ça la question c'est en fait n'allons pas vers des charlots qui sont un danger pour notre société et c'est tout mais je veux dire que c'est ma seule attente elle est là après j'attends pas que quel que soit le candidat qui passe il y ait des changements des moyens extraordinaires qui soient mis là où les gens en ont besoin que ce soit dans les quartiers ou ailleurs non ça j'ai arrêté d'y croire c'est dommage j'espère que ça va bouger et vous la scène à Traoré qu'est-ce que vous attendez du prochain quinquennat franchement comme il a dit Madou pareil je ne m'attends pas à grand chose la seule chose que je peux dire aux gens c'est il faut se faire entendre d'aller voter même si c'est pour voter blanc votez quand même histoire de dire que vous êtes là merci à vous Fanny Salan Lassana Traoré et Mamadou Diallo pour en savoir plus j'invite nos auditeurs à retrouver les travaux du collectif Pop Art sur leur site internet jeunedequartier.fr et à écouter les autres épisodes du podcast Jeunedequartier sur The Conversation France The Conversation France In Extinso est un podcast de The Conversation Chaque vendredi la rédaction donne la parole à la recherche pour mieux comprendre l'actualité Retrouvez l'ensemble des épisodes d'In Extinso et nos autres séries directement sur theconversation.com dans la rubrique podcast podcast